et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui au programme une vidéo alors pas de tournoi cette semaine pas de gda cette semaine c'est une pause parce que j'en ai besoin j'en ai un peu plein le le dos pour être poli pour rester poli bon ça fait pas non plus 15 ans que les puzzles sont mauvais mais bon en ce moment c'est vraiment c'est vraiment pénible c'est plus très fun donc j'ai pas vraiment envie de vous faire partager quelque chose qui n'est pas fun pour moi ça sera pas très fun pour vous alors de quoi on va parler donc juste faire un petit tour le tournoi de la semaine et ben c'est terminé deux défaites lundi deux défaites mardi non pardon qu'est ce que j'ai dit je raconte n'importe quoi moi sans faute lundi pardon voilà sans faute lundi et en général quand on fait un sans faute le lundi on l'a dans le bip le mardi et voilà deux défaites mardi contre un voilà cette équipe là où j'ai complètement pété un câble parce que j'ai réussi à me débarrasser des trois du milieu là qui sont qui sont dangereux parce que si les deux frappent ça fait mal donc j'ai réussi à m'en débarrasser mer nord a réussi et ben évidemment les trois du milieu un pas un pas deux je vous donne dans le mille les trois du milieu je galérais déjà un petit peu j'ai réussi à les retuer avec des tuiles qui sont remontées et mer nord a décidé d'en ressusciter encore deux et là ils sont ils sont ressuscités la mana pleine et boum voilà plus personne donc bien dégoûté bien dégoûté c'est celui là et il ya eu celui ci avant donc qu'est ce que je raconte celui là voilà où et ben alfric a fait sa compétence trois fois et à la quatrième fois il n'y avait plus personne donc voilà personne ne frappe dans cette équipe là par alfric alfric s'est chargé du raid tout seul voilà on remarque on sait ce qui nous attend quand on a alfric en face et puis donc voilà j'avais deux défaites au compteur et aujourd'hui je me suis dit bon ben on va essayer d'aller un peu plus loin et puis ben voilà cette équipe là enfin cette équipe là s'est présentée contre moi mickey ben c'est simple j'ai pas eu assez de tuiles pour le tuer tout de suite il a fait une compétence à gauche sur les trois de gauche une compétence sur les trois de droite voilà tout le monde était sous silence sif s'est enclenché la dame du lac s'est enclenchée elle a soigné des sbires m'ont enlevé les le peu de mana que j'avais réussi à charger voilà après ursena a déclenché il n'y avait plus personne voilà facile et ici et ben crampus a pas arrêté de déclencher devana aussi alfric est venu tuer le combat enfin voilà quoi j'ai eu des tuiles sur ce combat là mais pas pas suffisamment parce que je pars pas en mono dans les ruées on est en a ruée puisque toute façon c'est pareil vous partez en mono vous avez une chance sur deux de toute façon d'avoir des puzzles de merde Et ma défense elle a très mal commencé elle remonte un peu dans le c'est mais bon de toute façon j'ai pas envie de remettre de gemmes je suis pas dans le move dans le mood de continuer cette semaine j'en ai ras le bol voilà à ça s'ajoute le fait que on a beau faire des top 1 des top 5 il n'y a pas des terres 5 étoiles qui tombent voilà les coffres de guerre c'est pareil quoi que non les coffres de guerre je crois pas qu'il y en ait les victoires en guerre c'est pareil rien du tout pas de pas des terres 5 étoiles voilà si le seul moyen d'en avoir c'est d'en payer ben non 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 ça va bientôt faire quatre mois maintenant on va arriver à la fin de la première rotation des couleurs bon toujours en rien les gda bon c'est ça a été pourri aujourd'hui j'avais décidé voilà de de me poser donc je vais réfléchir je vais réfléchir à ce que je fais en gda notamment peut-être abandonner le le mono pour le 4 1 ou 3 2 je sais que je suis en train de monter là du du soigneur alexandrine au prochain tabar télescope pardon un deuxième bolteuse que j'ai fini de monter d'andré qui est un super soigneur excellent soigneur jaune 4 étoiles si vous avez eu la chance de l'avoir si vous l'avez où est-ce qu'il est mon dandré il est là il est ici il est paladin il tient gelé emblémé je peut-être même le limite break et au prochain à la prochaine quête jaune à la prochaine quête limite jaune parce que franchement il tient la route il est un c'est un très bon soigneur 35% c'est très bien tous les alliés qui ont un effet négatif dissipable qui affecte la défense donc dès qu'on vous baisse la défense vous l'enclencher 50% de défense pour trois tours et surtout plus 24% de génère son manas si vous avez un peu de tuiles derrière alors je parle en province par exemple en province il est très bon alors guinibur si j'adore parce qu'il vient augmenter le niveau de pv au delà du de la du maxi normal mais là dès que vous avez des tuiles jaune derrière pendant trois tours vous rechargez encore plus vite et si vous avez sif il peut aller en très bien aller en complément donc voilà donc ça me fera deux kyrille ça me fera deux boltusque ça me fera un mélandor une alexandrine un dandré un guilin burstine vivica donc je pense que je vais pouvoir jouer en 4 1 augmenter le nombre de soigneurs ça pourrait être pas mal voilà ouais fura est terminée je suis en train de monter leur personne en jaune j'abandonne un peu la couleur franck en bleu j'ai commencé à monter en tonnes mais bon c'est pas une priorité pour moi j'ai un peu laissé de côté donc je monte rien en vert pour l'instant parce que tout à manque trois ans gants pour francine en rouge chez boltusque voilà 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 ce qui se passe alors on a fait un live on a fait un live vendredi dernier sur les événements comment père fait et ben ça tombe bien parce qu'aujourd'hui le défi le défi la bataille des chevaliers quête d'alliance alors vous avez vu comment ça se présente dix étapes sur le rare sur les pics et le légendaire comme son nom l'indique vous travaillez en alliance donc tous les scores sont additionnés alors la petite subtilité qu'on n'avait pas forcément vu venir c'est que et bien pour déterminer votre classement ce sont les scores des trois modes qui seront additionnés et qui compteront à la fin par exemple la récompense si vous vous êtes fixé d'être dans le top 1000 c'est la somme dans le top 1000 par si vous voulez être fixé d'être dans le top 1000 en tant que joueur en individuel et bien ce sera sur l'ensemble de vos scores des trois niveaux qu'il faudra prendre en compte ça donc là moi je suis placé pour l'instant pour le top dix mille on est jeudi on est mercredi soir pardon donc autant vous dire que là ça sera certainement pas ce score là ce classement la dimanche soir fin là dix matin de toute façon il me faut que je termine encore les trois étapes du légendaire aujourd'hui où est-ce qu'on en est des alliances et bon on est 192e on est 192e alliance tout le monde n'a pas encore commencé je suis en train de se demander je pense que le top 1000 est assuré ça c'est sûr c'est quasiment certain c'est voilà le top 1000 même en titan mythique qu'on l'a donc il n'y a pas de souci le top 100 par contre ça serait top mais ça risque d'être compliqué ça risque d'être compliqué il ya quand même des grosses alliances avec des gros joueurs et on sait que c'est dans les dans les piques et dans le légendaire qu'il ya des scores aller chercher et c'est là où ils sont plus forts bon on verra bien c'est pas grave c'est un test une première fois vous prenez pas la tête un cd des étapes notamment leur art qui sont extrêmement faciles à terminer si vous avez suivi live le mono bleu est parfait voilà le mono bleu est parfait j'ai fait aussi un mono j'ai changé de couleur non j'ai tout fait en mono bleu j'ai tout fait en mono bleu voilà avec cette équipe là ça passe tranquille ou tranquille ou bilou là juste la petite la petite aparté à faire quand même c'est bon éviter le mode automatique parce que les brûlures tous les quatre tours si l'intelligence artificielle qui soit votre place elle joue elle gère pas les antidotes donc vous allez vous retrouver un peu embêté surtout qu'en général dans ce monde là on part sans soigneur il faut aller vite mais quand on n'a pas le puzzle c'est punitif et ça peut arriver de bas de perdre de perdre un d'abandonner enfin de perdre un combat les pics passe assez facilement aussi il faut faire attention au puzzle n'hésitez pas à regarder les bosses à partir en mono bleu si besoin moi je suis parti avec ça kyrill les deux kyrill pour booster l'attaque baisser la défense et puis après grim jott et saphir qui peuvent taper sur tout le monde étant donné que vous n'avez pas de vagues ou presque pas de vagues j'ai plus en tête avec quatre monstres donc là si vous en avez à chaque fois trois bas là vous êtes assuré que ça tape sur tout le monde se passer facilement c'est passé aussi en mono rouge avec bolt usk wilbur faucon colon et summel choisissez ça passe un des petites attaques à la bombe des petites flèches des petites potions de mana et des antidotes c'est plutôt gérable et le légendaire j'ai inclus gunnar et nordry je sais que sous barrique ça fait pareil et puis effectivement sur les vagues des petits monstres ça passe ça passe on a on a kyrill qui soigne aussi de toute façon ce que ne fait pas une mère costume une mère costume ne soigne pas il augmente l'attaque mais la kyrill c'est plutôt sympa au cas où on a des petits problèmes de brûlure sinon je suis parti aussi en mono rouge avec toujours bolt usk wilbur faucon et puis j'ai inclus gardien gorille et mitsuko voilà donc voilà les récompenses sont plutôt sympa si vous allez chercher un top 10 mille ce qui est ce qui est faisable c'est pas c'est pas c'est pas inatteignable bah là il ya quoi il ya un jeton héros un jeton troupe voilà il ya de deux éthers quatre étoiles une orbe c'est pas foufou mais bon matériel d'évolution quatre étoiles vous avez un tirage vous avez quand même une chance sur cinq d'avoir un tabac un long gang et ses matériaux de dépassement limite vous avez trois tirages et vous avez une chance sur cinq une chance sur cinq d'avoir une boule cinq étoiles une chance sur cinq sur trois tirages ça peut franchement le faire pour ça il va falloir quand même pour atteindre le top 10 mille va quand même falloir mettre un peu d'items va évidemment falloir tout finir et puis jouer le dimanche un joué le dimanche soir essayer d'être dans les six sept millième le dimanche soir vous avez des chances d'arriver dans le top 10 mille voili voilou voili voilou voili voilou je fais un petit détour vite fait sur les euros parce que c'est assez intéressant on a volv gang volv gang volv gang qui est jaune qui est combattant donc un bon héros le problème c'est que bah c'est toujours pareil les emblèmes maintenant il a des stats qui sont vraiment costauds très bonne défense des bons points de vie une attaque qui commençait dans le haut du panier il est moyen il afflige 250 pour son dégâts à tout le monde il réduit ses dégâts reçus de 50% pendant quatre tours donc en plus de ça il va se protéger et à la fin des quatre tours si vous n'avez pas fini les raids avant grâce à lui à la fin des quatre tours le lanceur fait gagner 600 pv à tous les alliés c'est pas marqué que ça s'additionne que ça vient dépasser la limite donc c'est pas un lindenbrock un grenat etc mais si vous êtes un peu mal parce que vous n'avez plus tuiles vous êtes pris une cs et ben boum 600 à tout le monde bah ça peut faire le taf donc héros très intéressant si vous avez la chance de le choper esme qui est une qui est une soigneuse vous allez voir alors bleu sorcier sorcière qui a des stats bas de défense qui a des stats un peu similaires à 762 780 1477 ouais bah on est quasiment dans les mêmes stats que wolfgang elle est moyenne aussi alors elle par contre c'est une anti elisabeth c'est une anti anna j'en oublie certainement d'autres j'en ai plus en tête mais bon on va dire que les plus courantes elisabeth et anna puisque elle va vous détruire tous les démons que vous allez plus avoir récupéré donc de anna ou d'elisabeth elle va les détruire donc autant vous dire que si vous les charge si vous bah l'utilisez pas tout de suite attendez de de choper les démons d'elisabeth ou ou d'anna par exemple elle va restaurer 40% de la santé tous les alliés donc ça fait partie elle fait vraiment partie des des meilleurs soigneurs si un ennemi avait des démons il est immunisé contre les nouveaux démons pendant quatre tours alors c'est là où je comprends pas parce qu'elle part d'un ennemi qui a des démons est ce que c'est une erreur de traduction est ce que c'est un allié et donc du coup il est immunisé contre les nouveaux démons pendant quatre tours là j'avoue que je comprends pas trop si vous avez compris vous cette partie de la cs dites moi si je suis dans le vrai ou si je me plante donc bah pareil un très très bon soigneur en bleu après après alexandrine on a esme donc plutôt sympa Ludwig alors Ludwig il est sombre il est violet il est paladin donc on va aller directement vers un héros défensif et et ben quand on voit la gueule de ses stats c'est clairement un héros défensif 844 de défense 1442 de pv c'est très fort il est alors il est lent bah oui il est lent et lui fallait bien un petit défaut il reçoit provoqué donc là on est sur du chevalier noir on est sur du crampus on est sur du chapeuron non pas chapeuron rouge ah mince j'ai plus en tête la 5 étoiles le rouge là alors bon bref vous voyez certainement de qui je veux parler j'ai plus son nom ça y est ça me revient pas donc on pourra pas utiliser les compétences spéciales sur les alliés du lanceur pendant six tours c'est énorme six tours ça se dise ça se dise telle mais c'est quand même costaud si on n'a pas de quoi et si on n'a pas les suites il reçoit 84% de défense contre les compétences spéciales pour six tours et les alliés proches donc comme dame les alliés à gauche à droite reçoivent du mana à chaque tour pendant six tours la quantité de mana obtenu augmente à chaque tour jusqu'à 100% au dernier tour donc en gros vous allez ça va être un héros hyper costaud mais il va falloir que le duel que le défi dure un petit peu pour le charger bon province je vous raconte même pas et en ruée je vous raconte même pas le délire donc héros prioritaire pour moi si vous l'avez en violet alors trois étoiles on a adhérine oula doucement on a adhérine ecclésiastique elle a des stades plutôt sympa pour un trois étoiles et mais ce qui fait surtout la différence c'est que c'est une soigneuse et en violet il y en a peu ou pas bah pour moi y'en a pas j'en oublie peut-être un mais j'en vois pas je vois pas qui soigne en trois étoiles violet elle est moyen 32% ce qui est très bien et les soins reçus par tous les ennemis diminue de 50% pendant quatre tours donc excellent évidemment pas en tournoi sans soins évidemment mais elle peut clairement faire la différence dans les deux sens en attaque comme en défense je voulais rajouter quoi non les moyens je l'ai dit ferrant ferrant il est moine il est moine il est moyen il a des stades d'attaque qui sont plutôt correct mais pas terrible bah la défense nulle mais vous allez comprendre pourquoi et par contre pas mal de pb il est moyen alors pourquoi je dis que vous allez comprendre pourquoi il n'a pas les bonnes étapes de défense pas parce qu'il reçoit de la riposte donc lui et les alliés à proximité reçoivent 135 % de dégâts de riposte pendant cinq tours autant vous dire que 135 % de dégâts de riposte a fait mal le lanceur les alliés proches font perdre 10% de mana à l'attaquant lors de chaque contre attaque pendant cinq tours l'effet diminue quand il est utilisé consécutivement pendant un même tour bon à tester du coup bah évidemment plus le héros va être va avoir des stades de défense élevé moins il va renvoyer alors bas ça un avantage c'est qu'on voit plus de dégâts donc c'est plus efficace l'inconvénient c'est que s'il n'a pas le temps de faire sa compétence 595 de défense et une chips vous allez le démonter assez facilement donc pour moi ça sera pas un héros prioritaire parce que j'ai déjà le rouge là de europe comme il s'appelle désolé je retrouve plus mais mes noms de héros commencent à y en avoir beaucoup trop pardon mac voilà j'ai déjà mac qui a des stats de défense beaucoup plus élevé mais pas mal de pv en moins il fait un peu moins de riposte mais par contre il augmente l'attaque des alliés à proximité et moi ça sera pas un héros prioritaire mais si vous avez que lui ça peut être intéressant bertulf alors lui bertulf clairement c'est un héros top il a un défaut c'est qu'il est moine alors moi pour moi c'est rédhibitoire c'est rédhibitoire je n'ai absolument aucun emblème moine à donner à autre chose que des 5 étoiles donc il sera pas emblémé et pourquoi je dis qu'il est très bien et ben pour sa cs voilà tous les alliés reçoivent 100% d'attaque normale pendant quatre tours et ça peut se cumuler l'attaque normale peut être augmentée au maximum de 160% lorsque ce que cet effet est actif donc en gros 160 ça fait du wukong alors bertulf vous l'emblème et 20 vous limite briquet vous dégagez wukong de votre de votre team et à la limite soyons fous en titan et ben faites le péter en titan alors si vous jouez les titans 14 étoiles je vous dis bon il ya des grandes chances qui restent pas très longtemps sur le plateau maintenant si vous tapez sur des titans en dessous 7 8 9 10 étoiles même 11 étoiles je vous dis si vous lui donnez un peu de mana un peu d'emblème ou même le limite briquet des petites potions des petites bannières de tortue pour le faire pour le faire tenir un peu plus et ben cumuler avec quelqu'un d'autre ça peut être franchement franchement top je pense que emblémé et limite briquet on va s'approcher des 600 voire même dépasser les 600 d'attaque donc ça peut vraiment être un bon héros voilà ce que j'ai à dire sur lui on à kenel kenel bon qui est vert 5 étoiles qui est ranger alors elle elle est rapide très très bon héros elle a des super stades d'attaque 795 elle a des stats défensives qui sont corrects des stats de pv qui sont corrects aussi elle fait 320 % de dégâts à trois ennemis et surtout ça ça déchire la puissance de la prochaine compétence spéciale du lanceur est augmenté de 40% et le bonus augmente de 40% à chaque tour jusqu'à un maximum de 200% donc en gros la première compétence spéciale déjà elle va faire mal si vous la recharger derrière si vous la recharger derrière rapidement et en on va dire si vous le rechargez en cinq tours 200% en plus d'attaque en gros vous allez vous allez ouest pratiquement peut-être pas ouest mais vous allez pratiquement ouest trois ennemis en face alors une baisse de défense avant et il ya plus personne bien donc pour moi héros très 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 intéressant quand je parle de baisse de défense elle tape sur trois personnes donc pourquoi pas le cumul à marcel qui va déjà tapé qui va baisser la défense ça peut se cumuler à almure aussi qui baisse la défense contre le vert là vous allez vous allez vous amuser vous allez vous amuser avec marcel quenelle ou marcel quenelle ou ou à l'heure quenelle je pense que vous allez bien vous marrer en plus à les rangers donc elle a des chances de 2 de percer elle a des chances de percer alors vraine qui est 4 étoiles qui voyou qui est sympathique à des stats de 4 étoiles normal voilà 675 d'attaque 643 défense 1280 points de vie qui est rapide il oui ça doit être ça il il est rapide il fait 240% de dégâts la cible toutes les cibles touchées reçoivent moins 34% d'attaque pendant trois tours alors ça ça veut rien dire si vous le mettez là cette phrase là elle aurait dû être mis à la fin en fait faut la lire comme ça 240% de dégâts la cible si la cible a des bonus et donc si vous touchez une cible qui a des bonus elle va viser un autre ennemi qui a des bonus si aucun ennemi notre bonus elle vise un ennemi aléatoire des gars sont réduits à chaque coup consécutif chaque ennemi ne peut être touché qu'une seule fois ok et toutes les cibles qu'elle a touché ont moins 34% d'attaque pendant trois tours donc c'est pas le héros ultime mais c'est intéressant en rapide ça peut très bien aller toucher tout le monde s'il ya des bonus donc moi je dis oui en plus il est voyou donc il peut esquiver moi je j'aime bien c'est un 4 étoiles 1 ça coûte pas cher on a pas déjà vu lui provoquer ils ont changé l'ordre bah j'ai déjà pas vu je n'ai pas vu que de vigue alors on avance on avance on avance et la petite dernière c'est adhérine voilà une petite bonne soeur oui c'est ça ça a l'air d'une bonne soeur ecclésiastique évidemment ça n'est pas être une barre ça n'est pas être une barbare ça aurait été un peu comique et ben je l'ai déjà vu elle je suis en train de dire n'importe quoi mais je l'ai déjà vu la adhérine 32% de soins sur tout le monde non j'ai plus j'ai plus qui j'ai vu bon c'est une violet trois étoiles elle est ecclésiastique elle est moyen reste 32% de la santé c'est excellent et elle baisse putain je suis sûr de l'avoir déjà vu bon bref allez je pense que là on a fait le tour ça a dû mélanger quand je suis ressorti tout à l'heure c'est pour ça je suis complètement perdu donc en gros des héros qui sont vraiment tous intéressants qui ont tous des cs utiles qui peuvent servir j'espère que vous allez en toucher le problème c'est que j'ai l'impression qu'il faut terminer les trois modes pour avoir pour espérer avoir les dix petites pièces et on pourra faire qu'une seule invocation à moins d'avoir du la chance dans les récompenses et même pas voilà voilà eh ben les copains je vous dis à bientôt je reviendrai avec une petite vidéo parlant d'un autre sujet je pense je vais y réfléchir bonne soirée les copains ciao